Donc on va reprendre le cours sur le Wi-Fi. Alors je pense que j'étais un peu rapide la dernière fois sur cette partie qualité de service. Alors on va revenir un tout petit peu dessus. Donc ce qu'il faut c'est se rappeler qu'on avait vu la dernière fois sur l'algorithme du CSMACA. Donc on avait ici, on avait vu qu'on avait différentes temporisations. Donc un espacement entre les trams relativement court pour les trams qui vont servir à la gestion du réseau. Donc comme les acquittements ou les demandes d'émission ou les acceptations de demandes d'émission. Donc RTS, CTS. Donc on les sépare d'une très petite valeur pour bien lier le message d'équipement à celui qui l'a généré. Et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va jouer sur les timers au niveau de l'émission. Donc quand une station veut émettre, elle ne va pas émettre immédiatement mais attendre un certain temps avant de voir si elle peut émettre. Et donc si elle détecte une activité pendant cette durée de diff ici, eh bien on va différer l'émission. On diffère l'émission. Alors, deux cas, soit le canal reste libre pendant tout le temps et on émet après le diff, soit le canal devient occupé pendant cette période. Et à ce moment-là, après le diff, on va avoir une autre période d'attente qui est donc un nombre de slots que l'on va tirer au hasard. Donc entre 4 et 7, c'est-à-dire ce versant bon dans la version de base. Et donc après, on va pouvoir réémettre notre trame avec la trame, l'équipement court, la temporisation courte et l'équipement. Donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est que deux stations qui vont émettre en même temps, eh bien vont, si elles ne dirent pas la même valeur, éviter la collision. Donc ça, c'est l'intérêt de ce protocole. Mais vous voyez, là, on est un peu comme sur Ethernet. C'est-à-dire que toutes les stations sont égales et on n'arrive pas à différencier un trafic important d'un trafic peu important. Donc c'est pour ça, alors vous avez eu une première version de la norme, donc dans les 802.11, qui ont défini une manière de faire du trafic synchrone. Donc on appelle ce genre de trafic asynchrone, parce qu'on émet comme quand on veut. Mais on peut aussi avoir besoin de trafic synchrone pour envoyer périodiquement des informations. Donc les premières versions de la norme n'ont pas vraiment réussi à imposer cette version. Et donc vous avez un groupe qui a retravaillé sur la manière de remettre des priorités dans les trafics au niveau du Wi-Fi. Et donc à ce moment-là, on va demander à notre access point de gérer les communications dans le réseau. En définissant deux types de communications. Donc les communications qu'on va appeler synchrone, basées sur du TDMA. C'est-à-dire que l'on va partager le canal en fonction du temps. Donc Time Division Multipole Access. Et puis une phase suivante dans laquelle on peut avoir du CSRA-CA. C'est-à-dire que là, chaque station émet. Et si le canal est libre, eh bien on pourra envoyer sa trappe. Donc aucune garantie, évidemment, là, que dans cette partie-là, le canal soit libre. Donc, deux phases que vous pouvez, c'est l'access point de décider quand est-ce qu'il va passer dans un mode ou un autre. Alors traditionnellement, on met le TDMA en premier. Et ensuite, on met le CSMA-CA. Alors je vous parlerai tout à l'heure de la norme courant porteur. Où là, c'est l'inverse. Mais, donc, quel est l'intérêt de ça ? Donc l'access point va envoyer un message. Vous vous rappelez qu'au niveau des messages Wi-Fi, dans le champ Frame Control, on peut indiquer plein d'informations en disant ce message est de tel type. Donc on a des messages de données, mais on a aussi un protocole, donc défini pour gérer les stations. Et donc, ce que l'on fait, eh bien ici, l'access point se rappelle qu'on est, on verra, une méthode tout à l'heure, pour que la station A a du telotrafic synchrone à émettre. Et donc, que va faire l'access point ? C'est envoyer un message en disant, eh bien, est-ce que la station A a des données à émettre ? Si la station A a des données à émettre, elle va acquitter, et l'access point lui donne une durée pendant laquelle la station peut émettre ses données. Ensuite, une fois que la durée est terminée, ah oui, pardon, va émettre les données, et le récepteur acquittera. Donc si A envoie vers B, c'est B qui acquittera le message. Là, on ne repasse pas, ce signal A ne repasse pas par l'access point. Ainsi de suite, donc, pendant une durée, donc la période de TDMA, l'access point va demander à chaque station pour laquelle il se connaît des réservations, eh bien, va donner la parole à chacune des stations qu'ils vont émettre. Et ici, évidemment, il n'y a pas de risque de collision, puisque la gestion d'accès est centralisée. Ensuite, donc, on revient dans le fonctionnement normal du CSMA, sauf que là, on va jouer sur les timers et sur le nombre de slots que l'on peut émettre, que l'on doit attendre, pardon, avant d'émettre, pour pouvoir donner des priorités au trafic. Donc, comme je disais avant-hier, quand on va prioritiser le trafic, ce que l'on va faire, c'est définir ici la voie comme étant le trafic prioritaire. Pourquoi ? Parce que tout le monde est habitué à utiliser des équipements qui transmettent la voie, donc ça s'appelle le téléphone, et tout le monde est habitué à une relative bonne qualité de ce genre d'équipement. Donc, on va... Et en plus de la voie, ce sont des trafics relativement courts, donc on peut les prioritiser. Alors, comment on va faire ? Eh bien, déjà, on va avoir un temps d'attente qui va être le temps d'attente standard, et si on découvre une activité, eh bien, au début, on va tirer entre 3 et 7. Si ensuite, on a un trafic moins prioritaire, donc on va attendre le même temps ici, donc ça veut dire que si le canal est libre, on pourra émettre la trame dans la même durée. Par contre, si on découvre une occupation pendant ce temps d'attente, eh bien, on tirera un nombre de slots qui est entre 7 et 15. Donc, si on est en compétition entre un trafic voie et un trafic, ici, vidéo, eh bien, celui-là va perdre, puisqu'il va attendre un nombre de slots qui est plus grand que le trafic. Alors, quand je vous dis voie, vidéo, etc., ça, c'est aussi à vous. Ce n'est pas écrit dans le marbre que c'est pour la voie, la vidéo. C'est des exemples de services. Vous pouvez, évidemment, changer et affecter ce que vous voulez aux différences numériques. Alors, ensuite, on a un trafic. Alors, ça ne doit pas être 7, ici, parce que ça devrait être 4, si mes souvenirs sont bons. Donc, on attend, ici, une durée beaucoup plus longue au démarrage. Et après, on attend, donc, si on a un trafic, si on voit une occupation du canal pendant cette durée-là, eh bien, on va attirer un nombre qui est beaucoup plus grand, entre 15 et 20 mois, c'est-à-dire que ce trafic-là deviendra absolument pas prioritaire par rapport à mon démarrage. Donc, ça, on le garde pour le best effort. Donc, best effort, c'est généralement le trafic Internet, donc toutes les trames que vous allez mettre en surfant sur le web ou autre. Et puis, si vous avez des téléchargements de gros fichiers ou autres qui sont, donc, dont le temps n'est pas très important, donc ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures, il n'y a pas vraiment de limite, à ce moment-là, on peut définir, utiliser une dernière classe qui s'appelle background. Vous voyez, là, le temps d'attente est relativement long, ce qui fait qu'on risque de se faire interrompre par tous les autres trafics. Et donc, de cette manière-là, ce trafic-là ne passera que quand il n'y a rien d'autre sur le cadre. Donc, on définit... Évidemment, ça, il y a quand même que ça se passe de manière circulaire. Ça veut dire que l'on va avoir ici, donc, une période de TDMA, une période de CSMA, et ensuite, évidemment, on va recommencer, période de TDMA, période de CSMA, ce qui permet de définir une superfait. Alors, ce genre de technique, je ne rentre pas vraiment dans tous les détails protocolaires, je l'ai dit, pour le Wi-Fi, si vous venez à Rennes, vous aurez des cours, mais on le retrouve dans plein de technologies. Par exemple, en courant porteur, donc Powerline Communication, PLC, ou pour un porteur en ligne, en français, eh bien, ce que l'on fait, vous avez donc les messages. Quand un message arrive dans votre prise Home Plug, ce que l'on va faire, déjà, c'est le classer en fonction du destinataire. Donc, en fonction de l'adresse MAC du destinataire, on va le mettre dans une file d'attente. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on saucissonne les messages en bloc, si ma mémoire est bonne, de 500 octets. Donc, au lieu d'émettre une trame complète, comme on l'a vu ici, on fait du CSMA, CA, donc on gagne l'accès au canal et on émet, donc, notre trame complète. Ici, on va émettre des morceaux de trame, des pare-blocks de 500 octets. Ensuite, on va pouvoir placer un algorithme du CSMA, CA. Et cet algorithme du CSMA, CA, va vous permettre de gagner l'accès au canal pour envoyer ces blocs de 500 octets. Donc, on n'envoie pas tout, on va juste envoyer 500 octets. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que derrière, on va choisir une modulation au FDR. Et ce bloc de 500 octets, toujours de la même taille, va être modulé suivant la capacité du canal. Alors, si on prend, par exemple, le courant porteur, vous allez avoir une architecture réseau qui va être assez bizarroïde parce que ça n'a jamais été fait pour transmettre des données. C'est fait pour transmettre du courant électrique. Donc, ça veut dire que vous avez votre compteur. Vous avez plein, quelques lignes qui parlent de votre compteur. Vous pouvez vous retrouver ici avec des fils électriques qui vont se relier à une arqueur centrale. Vous pouvez mettre une multiprise, avoir d'autres équipements, etc. Donc, vous avez une topologie en ligne, en arbre, plutôt qu'un vrai bus. Donc, ça, c'est physiquement. Par contre, quand j'ai mis un signal, le signal va se propager partout et on va avoir cette impression de bus quand on regarde le signal qui le reçoit. Par contre, c'est un chemin très chaotique. C'est l'opposé de ce que l'on a, par exemple, en Ethernet où on s'arrange pour avoir un super beau câblage pour que nos données soient très bien transportées. Là, on s'adapte à un existant. Donc, ce que l'on va voir, c'est, par exemple, pour parler de la station A qui se trouve ici à la station B qui se trouve là, eh bien, on va avoir une forte atténuation parce qu'on va avoir à traverser une multiprise, des connecteurs qui sont plus ou moins bien faits, traverser, par exemple, le compteur électrique. Donc, on va se retrouver ici avec un canal très bruité. Et donc, il va falloir utiliser... Donc, déjà, certaines fréquences OFDM utilisées par l'OFDM vont bien passer, d'autres vont mal passer. Donc, on peut essayer de mieux amplifier, d'égaliser les gains entre les fréquences, mais il y a certaines limites. Donc, on va peut-être éliminer certaines fréquences. Et ensuite, eh bien, on va utiliser des codages plus ou moins robustes suivant le taux d'erreur qu'on a sur la ligne. Donc, ce qui fait qu'on va mettre plus ou moins de temps pour transmettre ce bloc de 500 octets suivant le codage. Donc, ça, c'est vrai entre A et B. Ici, on va se retrouver sur un canal bruité. Mais quand on parle avec C, eh bien, quand on parle avec C, au contraire, on peut avoir une très bonne ligne parce qu'on est sur le même support et là, la connexion est relativement bonne. Donc, à ce moment-là, ce bloc de données sera codé dans d'autres codes au FDM et donc, on mettra moins de temps pour les transmettre. Évidemment, les choses peuvent changer en cours de route. Vous mettez une machine à laver en route sur ce câble et vous pouvez mettre du bruit et donc, il faudra rechanger les codages parce que ça change en fonction des cartes de main. Donc, ça, c'est une variante et donc, ce qui est assez amusant de voir, c'est que quand on utilise PLC, en fait, on est très proche dans la norme de ce qui est montré ici. Donc, en 802.11e parce qu'on a cette notion de priorité entre les trams. On va peut-être essayer d'améliorer la transmission de la vidéo. Vous savez, par exemple, que chez vous, si vous avez du home plug, c'est généralement pour relier votre box à votre décodeur télé. Donc, là, ce sont ce genre de débit qui vont être intéressants. Et, donc, ce que l'on va avoir, alors, ce n'est pas vraiment implémenté dans les produits actuels, mais aussi, c'est de possibilité d'avoir un mode de fonctionnement CSMA-CA et un mode de fonctionnement TDMA. Alors, ce qui est amusant de voir dans Homeplot, c'est que les choses ont été inversées. c'est-à-dire qu'on a d'abord la phase de CSMA-CA et après, donc, on a la phase de TDMA. Alors, ça peut sembler paradoxal de commencer par le CSMA parce que, on peut se dire, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Bon, ce n'est pas trop grave parce que vous avez, donc, si je reprends ici, donc, on a la phase de CSMA-CA, donc, ce que va faire votre pilote, donc, on va avoir un équipement qui va piloter sur le réseau capteur, sur le vent, sur le réseau Homeplot, un des éléments va s'élire maître et donc, va gérer les communications et donc, cet équipement va, à un moment donné, envoyer un message, donc, attendre un délai inter-tram très court et envoyer un message en disant, on commence le mode TDMA et après, il va interroger les stations, donner la parole à chacune des stations. Donc, pourquoi on commence par le CSMA-CA ? Eh bien, parce que dans le CSMA-CA, c'est une phase où tout le monde peut parler librement et donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous battre pour gagner l'accès au canal, pour parler avec ce contrôleur et lui dire, ben maintenant, je voudrais envoyer sur mon réseau un flux à 2 Mbps. Et donc, le contrôleur ici va vérifier qu'il y a de la place dans la zone TDMA et s'il y a de la place dans la partie TDMA, eh bien, vous donnez l'autorisation d'envoyer ce flux et après, périodiquement, vous recevrez un message en disant, ben voilà, tu as quelques microsecondes ou millisecondes pour émettre ton trafic TDMA et ensuite, eh bien, tu devras libérer pour que je donne la parole à un autre. Alors, donc, on a ce mode de fonctionnement, vous voyez, qui est assez similaire en courant porteur. Alors, il y a un autre endroit où on va retrouver à peu près la même chose, c'est aussi dans les réseaux de capteurs. Alors, dans les réseaux de capteurs, en fait, on a deux problèmes, enfin, un problème qu'on n'a pas en Wi-Fi ou qu'on a beaucoup moins en Wi-Fi, c'est l'énergie. Donc, en Wi-Fi, l'énergie, d'abord, c'est un problème parce que ça joue sur l'autonomie de votre portable. Alors, je vous ai parlé très vaguement la dernière fois d'une possibilité d'avoir de la gestion d'énergie, c'est-à-dire qu'un équipement peut quitter le réseau pendant un certain temps et l'access point mémorise les trams pendant que la station n'est pas là puis ensuite se reconnecte. Donc, c'est un moyen, par exemple, de mettre votre ordinateur en veille et de ne plus utiliser, donc de ne plus écouter le canal en permanence pour savoir quand est-ce que vous avez des données qui vous sont adressées. Donc, c'est l'access point qui fait le travail pour vous. Alors, ça, c'est un moyen d'économiser l'énergie, mais bon, c'est assez limité. Alors, dans les réseaux de capteurs, donc, vous avez une super trame. Donc, on se retrouve pareil avec un équipement, donc, un access controller ou un access point qui va émettre périodiquement un message de Beacon en disant le réseau va être actif pendant cette période-là et ensuite, tous les équipements vont se mettre en sommeil pendant cette période-là. puis, le réseau va ensuite vous renvoyer une trame et ainsi de suite. Et donc, vous savez, vous n'avez, vous ne pouvez pas émettre pendant tout le temps, mais vous pouvez émettre qu'à certains moments, donc guidés par cet access controller. Alors, ça veut dire, en fait, bon, ça s'adapte au trafic des réseaux de capteurs, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas que vous allez avoir des données à émettre en permanence, mais, par exemple, si vous appuyez sur un interrupteur pour allumer une lumière, eh bien, on peut attendre quelques secondes ou quelques millisecondes avant d'envoyer l'ordre à l'ampoule. Donc, on n'a pas besoin d'un réseau réveillé en permanence, mais simplement par période de temps. Donc, ça, c'est une première manière d'économiser l'énergie. Alors, ce n'est pas implémenté partout. Si vous utilisez, donc, par exemple, un protocole en IP qui s'appelle Ciclopane, on est tout le temps actif. On n'a pas ces périodes de sommeil, on n'a pas vraiment de contrôleur. Et, par contre, vous avez un autre endroit qui consomme énormément d'énergie, eh bien, c'est la partie CSMA. la partie CSMA, donc, on écoute le canal. Et si vous regardez les consommations d'énergie des capteurs ou de n'importe quel équipement, ce qui coûte le plus cher, c'est l'écoute. Donc, la réception coûte plus cher que la transmission en termes de consommation électrique. Après, vous avez écrit dans la flash ou ce genre de choses, mais la réception, c'est quelque chose de très coûteux. Et si vous regardez, donc, je reviens sur le schéma qu'on avait tout à l'heure. si je prends ici, eh bien, quand je veux émettre, je dois écouter la transmission pour voir quand est-ce qu'elle se termine. Ensuite, ici, pareil, je dois écouter. Donc, pendant toute cette période-là, mon composant doit être actif et mon composant doit écouter le canal et peut-être déchiffrer les informations qui passent dessus. Donc, ça, c'est gênant. Et donc, les algorithmes du CSMA qui sont définis pour les réseaux de capteurs vous permettent d'éviter d'avoir ces longues périodes d'écoute qui ne servent à rien pour la transmission, enfin, ne servent à rien pour la transmission de données, mais qui servent simplement au mode du CSMA. Donc, on peut gagner aussi quelques milliampères en simplifiant, donc, en changeant l'algorithme du CSMA. Monsieur, oui ? Est-ce que c'est un métier qui est consommé lorsque le système est persistant ou non persistant ou non persistant ? Non, ce n'est pas une question de persistance, c'est surtout dans la période où j'écoute le canal au début. Donc, cette période ici où je vais attendre la fin de la transmission. Donc là, je suis en permanence en écoute. Donc là, je consomme de l'énergie. Donc après, le P persistant vraiment, mais on n'émet pas tous en même temps. Donc là, c'est des attentes. Là, c'est pareil, on doit échantillonner quand est-ce qu'on... Donc, si au lieu d'écouter en permanence, je ne peux écouter qu'à certains instants et en écoutant ces instants, je suis sûr de pouvoir détecter la transmission, eh bien, à ce moment-là, c'est plus intéressant au niveau de mon algorithme. Donc, c'est ce genre de choses. Alors, on peut avoir des algorithmes dans lesquels on va pouvoir émettre plusieurs fois la trame pendant un slot parce que, bon, la transmission, c'est un équipement. La réception, c'est plusieurs équipements. Donc, globalement, on gagne de l'énergie sur le réseau. Donc, voilà. Alors, après, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de tous les mécanismes que l'on a dans le Wi-Fi pour se connecter, surtout quand on est en mode access point. Ce sont des choses que vous reverrez au niveau du Wi-Fi, mais ce sont des choses qui ont une certaine constance et qu'on va retrouver à peu près dans toutes les technologies. Donc, on va le voir d'une manière un peu générique, mais vous pourrez l'appliquer quand vous aurez des cours sur GSM, sur la 3G ou autre, eh bien, vous retrouverez à peu près les mêmes principes. Donc, la grosse différence qu'on a par rapport entre le Wi-Fi et Ethernet, c'est que pour me connecter au réseau Ethernet, je dois être dans cette pièce, donc avoir ouvert la porte pour accéder au connecteur. avec le Wi-Fi, évidemment, le signal va déborder de la salle, se retrouver dehors, et donc n'importe qui peut y accéder. Donc, il va falloir introduire naturellement des mécanismes de sécurité ou de confinement pour éviter que tout le monde puisse se connecter au réseau. Ensuite, quand je me connecte à Ethernet, c'est relativement facile. Je regarde dans la pièce, je cherche généralement au bas du mur une prise RJ45 et je branche mon équipement dessus. Donc, je localise l'équipement. Là, le Wi-Fi, je ne sais pas trop où il est, où sont les connecteurs, donc il va falloir m'aider à retrouver les choses. Donc, ce que vous avez, c'est déjà chaque access point quand vous le configurez, va émettre environ toutes les 100 millisecondes un message qui va donc indiquer des informations concernant le réseau. Donc, 10 fois par seconde, vous recevez ce message qui va vous dire le SSID, donc le nom du réseau, les capacités, donc, quelle est la technologie utilisée, donc, est-ce que vous avez des préambules courts, quels sont les... donc, quel est le mode de chiffrement, les débits qui vont être acceptés par ce canal, ainsi de suite. Vous pouvez mesurer le signal aussi parce que, évidemment, c'est un message de données. On émet un préambule au début, le préambule étant connu, eh bien, vous pouvez estimer la qualité de réception qu'on dit préambule. Donc, une station peut être là à l'écoute de ce qui se passe sur chacun des canaux. Alors, généralement, on n'en écoute qu'un à la fois, donc, on doit passer d'un canal à un autre pour arriver à lister l'ensemble des access points disponibles. Et puis, vous allez donc sélectionner l'access point qui vous offre, donc, vous cherchez un SSID et vous allez sélectionner le point d'accès qui vous offre la meilleure qualité de connexion. Évidemment, ça, c'est maintenant, mais si vous êtes dans le couloir avec votre iPhone, évidemment, c'est vrai à un instant donné et un peu plus tard, il faudra peut-être changer de point d'accès parce que la qualité va diminuer puisque vous vous éloignez de ce point d'accès. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Alors, vous avez une autre solution. Alors, pour des raisons de sécurité, on peut cacher et ne pas donner le nom du SSID. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez envoyer une requête sur un canal en disant, je veux, je cherche cette SSID. et les access points qui ont cette SSID vont vous répondre en disant OK et en vous redonnant les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Alors, ça veut dire que quand vous arrivez sur un réseau, vous avez le droit d'émettre certaines trames. Vous vous connectez, enfin, vous allumez votre ordinateur, vous activez votre carte Wi-Fi, vous vous mettez sur un canal, eh bien, vous avez le droit, par exemple, d'émettre les trames, donc CTS, RTS, donc les trames de contrôle, des trames qu'on verra tout à l'heure qui vous permettent justement de rentrer, de vous associer à un access point et vous avez le droit d'émettre les trames où les champs from DS et to DS sont égaux à zéro, c'est-à-dire on ne parle pas avec un access point, on parle avec une station qui est en mode ad hoc à côté de moi. Donc ça, j'ai le droit de le faire quand je veux. Par contre, dès que je veux entamer un dialogue, échanger des données avec un point d'accès, eh bien, je dois m'authentifier et m'associer à ce point d'accès. Alors, au début, il y avait, donc dans les premières versions du standard, vous avez donc un type de chiffrement qui s'appelait ou qui s'appelait le WEP. Alors, son nom veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire, c'est wireless, euh, wire equivalent privacy. Donc, sécurité ou privacy, c'est vie privée, confidentialité, équivalente au câble. Donc, ça veut dire que sur un câble, si quelqu'un aimait, tout le monde reçoit. Donc, si j'envoie mon mot de passe en clair, tout le monde reçoit mon mot de passe en clair. Donc, on va rester à ce niveau de vie privée. C'est-à-dire que si plusieurs personnes sont connectées à un réseau Wi-Fi en utilisant donc le chiffrement web, eh bien, tout le monde, toutes les stations qui l'utilisent verront le trafic sur le réseau. Donc, ça, c'est relativement dangereux parce que ça veut dire que vos mots de passe vont circuler en clair. Donc, vous êtes, par exemple, dans une conférence ou une réunion quelque part et vous avez donc un accès web. Si vous connectez pour lire votre mail et que vous n'êtes pas sur un accès chiffré pour lire le mail, donc, vous n'utilisez pas du PopS ou du Secure IMAG, eh bien, ça veut dire que votre mot de passe passera en clair sur le réseau. Et donc, n'importe quel hacker qui est dans la salle avec vous pourra récupérer ce mot de passe. Donc, ça veut dire qu'ici, on doit chiffrer les connexions au niveau 7. Sinon, donc, au niveau applicatif, sinon, eh bien, c'est un énorme faille de sécurité. Alors ça, c'est déjà par construction. En plus, Web a été mal conçu et est facilement craquable. Donc, avec des outils, si vous faites des TP Wi-Fi, eh bien, vous vous amuserez à faire ce genre de choses. mais casser une clé Web, c'est quelque chose de relativement facile. Et maintenant, vous êtes des utilisateurs avertis, donc Adopi pourra vous taper dessus si vous utilisez une clé Web parce qu'il n'y a aucune sécurité vraiment derrière. Donc, ce qui fait qu'au début, la première norme Wi-Fi, évidemment, n'a plus que cette solution et donc autorisé à en faire une demande d'authentification en utilisant la clé Web. L'inconvénient de ce genre de mécanisme, évidemment, c'est que ces messages-là sont relativement bien connus et donc, en les utilisant, vous pouviez casser beaucoup plus facilement les clés Web et donc rentrer sur le réseau. Donc, chiffrer ces messages, en fait, revenez à une faille de sécurité. Donc, ce que l'on fait maintenant, évidemment, si on nous impose d'utiliser Web, c'est ce qu'on a vu dans les possibilités ici, donc dans le beacon, vous pouvez utiliser Web. Sinon, eh bien, ce que vous allez faire, c'est juste envoyer des messages non chiffrés pour dire, ben voilà, je vais m'authentifier et on vous dira, OK, t'es authentifié. Donc là, ce message-là ne sert pas à grand-chose, mais va nous permettre de rentrer dans une troisième phase où on va s'associer à l'access point. Et s'associer à l'access point, ça veut dire que maintenant, on va trouver qui on est pour permettre à l'access point de nous autoriser au réseau, d'accéder au reste du réseau et aussi, évidemment, de définir une plaie de chiffrement entre nous et l'access point. Alors, ça a plusieurs intérêts. Alors, c'est ce qu'on appelle le mode de fonctionnement WPA. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chiffrement, mais en gros, ça se base sur une norme 802.1X que vous retrouvez aussi au niveau des réseaux filaires. Donc, on va le voir sur le réseau filaire dans un premier temps. Donc, je vous ai dit, Ethernet, il n'y a pas de problème de sécurité, il suffit que je rentre dans la salle et je peux me connecter au réseau. Donc, j'ai une sécurité physique qui protège ma prise RJ45. Alors, c'est vrai, mais devant la prise RJ45, on peut avoir différentes catégories d'utilisateurs qui vont passer. Il y a des profs, il y a des étudiants, il y a des administratifs, etc., qui pourraient se connecter à cette prise RJ45. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes droits, tout le monde n'accède peut-être pas au même type de réseau. Donc, ce que l'on fait au niveau d'un switch, quand on active le protocole 1X dans le... donc 802 1X dans le switch, c'est que dans un premier temps, donc, vous branchez votre ordinateur sur la prise RJ45, eh bien, vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas donc communiquer avec les autres ports et, donc, comme vous ne pouvez pas communiquer avec les autres ports, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur puisque derrière, un de ces ports, vous aurez un routeur. Donc, vous êtes isolé et la seule chose que vous pouvez faire, c'est dialoguer avec l'équipement qui est en face. donc, on a... on a... donc, on a cet équipement, donc, votre prise RJ45 va juste vous permettre de vous connecter ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps ? C'est envoyer un message en disant « j'arrive ». Et, ici, en fait, vous allez rentrer en dialogue avec une entité qui est dans le switch, un programme qui va essayer de vous identifier. Donc, comment il va faire ? Il va vous envoyer un challenge. Un challenge, c'est une séquence aléatoire binaire. Vous, vous avez un secret. C'est votre mot de passe qui est connu que de vous et de l'administrateur réseau. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre le challenge, en faire par de la cryptographie, donc, un message dont j'appelle H, c'est-à-dire, on va prendre le secret plus le challenge et on va avoir un résultat. Et, les algos de crypto qu'on va utiliser font que si on ne connaît pas ces deux valeurs-là, il est très dur de recalculer la valeur du H. Donc, on a ce genre de message et ensuite, ce que l'on va faire, c'est renvoyer au switch une information avec mon identité, le challenge qu'on m'avait envoyé et le H que j'ai calculé. donc, le secret, le mot de passe, n'est pas envoyé en clair sur le réseau. Donc, que va faire mon switch ? Alors, soit mon switch, il me connaît. Mais ça, c'est très rare parce que je ne vais pas aller à configurer sur chacun des switches la liste de tous les élèves, de tous les profs, de tous les administratifs de Télécom Bretagne. Oui ? C'est pas vrai que le switch c'est le nouveau du... C'est le nouveau du jeu, celui-là, c'est le passé. Parce que vous pensez que c'est quand même un... Alors, si je prends 802.1X, c'est du niveau 2. C'est-à-dire que je vais avoir ma trame ma trame Mac et au-dessus de ma trame Mac, je vais avoir un protocole particulier qui va permettre de transporter ces messages de challenge, de hello, de challenge, de challenge, j'aimerais tout. c'est un protocole de niveau 3 puisqu'on est sur du niveau 2 qui est pris par le switch. Donc, ça, c'est un dialogue avec une entité protocolaire au niveau du switch. Par contre, vous avez une variante, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle PANA. et dans PANA, ce que vous faites, c'est vous d'abord, quand vous vous connectez, vous obtenez une adresse IP temporaire du switch. Une fois que vous avez une adresse IP temporaire du switch, eh bien, vous allez pouvoir mettre vos messages d'authentification dans des paquets IP. Donc, ça, c'est une autre technologie où là, on va avoir un niveau 3 qui va nous permettre de nous identifier. L'avantage d'un niveau 3, c'est qu'on est un peu plus universel qu'en se basant sur une Mac qui est forcément proche du modèle donc I3. Mais ça revient en même, c'est-à-dire que l'on transporte l'information jusqu'au switch. Ensuite, notre switch ici, notre entité, elle ne vous connaît pas. Elle ne vous connaît pas parce qu'on ne va pas s'amuser à configurer tous les switches. Par contre, ce que l'on va faire, c'est configurer dans le switch l'adresse, par exemple, filtrée d'un serveur qu'on appelle triple A. Alors, c'est authorization, accounting et il m'en manque un. Authentication, accounting et je ne sais plus. Enfin, vous regarderez. donc, généralement, le protocole qu'on utilise, c'est un protocole qui s'appelle Radius et Radius va reprendre les messages échangés ou le message challenge échangé et va l'envoyer à une base de données ici, donc gérée par l'administrateur du réseau. Qu'est-ce qui va se passer dans cette base de données ? Eh bien, on va regarder votre identité. Avec l'identité, on va pouvoir trouver le secret. Donc, le secret étant quelque chose de commun à vous et aux raisons. Ensuite, à partir de ce secret, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va regarder le challenge qui avait été créé par le switch et on va rajouter le secret. On va faire la même opération de crypto et on va avoir donc le hash, le résultat. Et on va comparer avec le hash qui a été transmis par l'utilisateur. Donc, s'il est égal, on sait une chose, c'est que l'on possède le même secret que cet utilisateur, donc, cet utilisateur est authentifié. S'il est différent, il y a un problème. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que le mot de passe n'est pas passé en clair ni ici ni ici. Il reste stocké localement dans la base de données de gestion des comptes de gestionnaire réseau et dans l'ordinateur. Donc, on n'a pas de problème de confidentialité. et ensuite, si vous mettez un analyseur réseau sur le câble en vous disant je vais récupérer l'échange et je le rejouerai sur mon ordi 5 minutes après comme ça, je pourrai m'authentifier. ça n'a pas marché parce que le switch va publier un nouveau challenge complètement différent du précédent et l'algorithme ici, la non-réversibilité de cet algorithme nous empêche avec le nouveau challenge de pouvoir calculer un nouveau H qui sera correct. donc, on est protégé de ce côté-là et donc, à partir de là, méthode simple, le serveur triple A vous répond OK et à ce moment-là, eh bien, vous avez un message en disant ça a bien marché et vous êtes connecté au réseau donc, vous n'avez plus besoin donc, la seule porte de sortie pour l'instant c'était la fonction d'authentification et maintenant, on vous connecte au réseau et vous pouvez parler à l'ensemble des équipements. Donc, l'intérêt de ce genre de choses, c'est un visiteur qui viendra à Télécom Brotale s'il branche son PC sur la prise RJ45 ne pourra pas avoir accès au réseau il devra s'authentifier avant et s'il n'a pas de compte il ne pourra pas continuer. Donc, ça c'est une possibilité alors, évidemment, avec le OK on peut, par exemple, ajouter des paramètres en particulier indiqués, par exemple, le VLAN c'est-à-dire le réseau virtuel on en reparlera la semaine prochaine pardon, le 3 donc, le VLAN qui va donc vous dire quelles sont vos autorisations avec qui vous avez le droit de parler sur le réseau physique donc, ce qui fait que ici, on arrive à à contrôler l'entrée dans le réseau et bien, ce qu'on va faire avec le Wifi revient exactement au même sauf que là, évidemment, on n'a pas de film on n'a pas un câble donc, comment on va faire ? on a un média à diffusion et bien, ce que l'on va faire c'est qu'on va échanger des clés entre ces deux équipements et donc, ces deux équipements ici vont partager une clé unique entre les deux ce qui fait ce qui fait que si vous avez un autre équipement qui se trouve connecté sur le réseau lui partagera une autre clé et s'il n'écoute pourra pas écouter votre trafic et donc là, vous voyez que on était sur un média partagé et bien, logiquement, on se retrouve de plus en plus sur quelque chose qui ressemble à un commutateur puisqu'on a effectué des connexions point à point entre votre station et le point d'action mais vous n'avez plus le droit de parler ou d'écouter vos voisins donc, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités donc, au niveau de nos switches qui implémenteraient donc cette norme WPA si le AAA ici réussit et bien, ça veut dire que vous pouvez ensuite envoyer une demande d'association vous êtes authentifié ici alors, là, on ne rentre pas donc ici, ce sont des trames de données classiques donc là, on ne rentre pas dans le conflit là, je parle avec mon switch mais en fait, c'est presque un mode ad hoc je parle avec un autre équipement qui est sur mon réseau local qui est mon point d'accès donc ça, c'est autorisé par le fait donc FrontDS ToutDS est égal à 0 et ensuite, une fois que je suis rentré sur le réseau et bien à ce moment-là qu'est-ce que je fais ? je peux émettre une trame donc je peux émettre un équipement qui est en dehors de mon réseau enfin n'importe où je ne sais pas où il est vraiment donc qu'est-ce que je fais ? j'envoie une trame en mettant ToutDS égale 1 et j'envoie ça à l'access point l'access point sachant que je suis authentifié et bien trempontera l'information soit vers un autre équipement sur le réseau ici soit via l'Ethernet sur le réseau local pour rejoindre cet équipement donc ça sont les méthodes d'autorisation d'authentification donc on utilise de plus en plus donc voilà